Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je salue mon ami Big Ben Trazo, sans oublier Clément Tokouré depuis Paris. J'aimerais un peu parler des gens qui sont un peu en France. Parce que ce qui vient de se passer en France, c'est salir l'image totalement de la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu honte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des histoires ici en Côte d'Ivoire, pour des problèmes d'élection. Ça, c'est normal que chacun défend son parti. Mais aller jusqu'en France, dans un espace d'exposition d'envergure internationale, où la Côte d'Ivoire est représentée avec d'autres pays même sur le plan officiel. Et il y a encore des Ivoiriens qui vont dans cet espace-là pour démontrer leurs divergences, c'est-à-dire étaler leur petitesse d'esprit. Mais vraiment, j'ai eu honte. Il n'y a qu'un problème entre vous pour que vous puissiez vous lever jusqu'à salir la Côte d'Ivoire, jusqu'à là-bas. La Côte d'Ivoire part à une exposition d'envergure internationale, où la Côte d'Ivoire est représentée par son ministre de l'Agriculture, monsieur Agumani. Et c'est là-bas, le monsieur il quitte, il vient avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, avec un officiel français, ils sont en train de visiter les stands pour donner une image de la Côte d'Ivoire. Et toi, un jeune homme qui s'appelle un jeune homme Ibra, tu travailles dans un stand d'une entreprise française, tu en vas dans ton stand et tu viens faire mal, insuter un ministre ivoirien. Mais attends, c'est le sérieux ? Comment tu peux t'élever, aller insuter un ministre français ? Et tu as eu la chance, l'entreprise que tu as représentée. Mais ils allaient te renvoyer, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que le représentant d'un stand puisse aller manquer de respect à un ministre de la République. On devait te renvoyer. Il faut dire merci un peu à l'advocation ivoirienne, quand elle a été approchée. L'entreprise où le jeune travaille est venue prendre des excuses à monsieur Agumani, et ils ont permis de renvoyer cet enfant de cet enfant. Agumani qui s'est opposé, qui dit « Laissez-le, on n'est pas venu pour donner du sale travail aux gens. Laissez-le, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. » Et puis toi aussi, tu t'en vas pour lui donner la réplique pour le frapper. Et l'autre tombe. Vous, il y met la Coupe d'Ivoire, comment la Coupe d'Ivoire a été salie. La Coupe d'Ivoire est partie à ce stand. On a eu le premier prix du meilleur salon d'exposition à ce stand-là, sur le plan international. Mais c'était l'honneur du pays. Prends qu'on s'apprête à fêter cela, à voir la fierté de la Coupe d'Ivoire. La Coupe d'Ivoire est le premier pays pour l'honneur de la NACAD, de cacao. On est prêt quand même à se réjouir. Vous allez faire des conneries comme ça, prendre la Coupe d'Ivoire en otage. Mais c'est dégueulasse et c'est honteux, je vous en prie. Si vous n'avez rien à faire, vous ne faites rien du tout aujourd'hui pour la Coupe d'Ivoire, qu'il y a d'autres ethnies qui occupent des postes ministériales, qui s'amont travaillé pour la Coupe d'Ivoire. Évitez, arrêtez cela. Arrêtez de saluer le nom de la Coupe d'Ivoire. Évitez, arrêtez de saluer le nom de la Coupe d'Ivoire. Et c'est M. Ouata qui joue avec vous. Il n'y a qu'à jouer avec vous. Nous, on ne voudra pas jouer avec vous. Parce qu'il m'a donné de la vie d'une nation, il faut être ferme dans les plus de décisions. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Un Julien, un ministre de la République, mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Des oisifs de France comme ça. Vous l'avez toujours sur le chemin. Vous êtes là, oui. Vous êtes en France, vous ne faites rien. Mais pour quand vous venez en congé en Coupe d'Ivoire, vous ne critiquez pas. Vous attendez que vous arriviez sur vous, t'aisez, bouche, baie, fermez, paie, des peurs que vous êtes. Mais quand vous partez à Paris, ouais, ouais, ouais. Encore, ils vont être là. Le français vous embauche. Là-bas encore, c'est vous qui lavez les caleçons. Vous faites quoi là-bas même ? Des élus qui sont en France. Allez salir le nom du pays. N'importe quoi que vous êtes. M. Aguimani qui a été très tendre avec vous. Moi, oui, de fait, je ferai tout pour aller raconter l'entreprise. On a été vidé de ton entreprise. N'importe quoi. Koulou-moi l'appel à vous. Émergence, doyo, doyo. Émergence, doyo, doyo. Émergence, doyo, doyo.